Bienvenue sur Westcat, la chaîne des explorateurs de la spreadsheet. Cette vidéo est la première vidéo d'une série de vidéos consacrées à la loi normale. La loi normale est probablement le théorème le plus important en statistiques voire en mathématiques tout court et si vous êtes comme moi et que vous n'y avez rien compris quand vous étiez à la fac, cette vidéo est faite pour vous. Cette première vidéo va être un petit peu théorique mais on va voir par la suite que la loi normale a des applications très concrètes. Je vous propose qu'on commence par regarder à quoi ça ressemble. On va imaginer qu'on a une population de sportifs et on connaît leurs performances aux développés couchés. On sait que la moyenne ou espérance est de 100 et l'écart type est de 20. On va admettre que la distribution des performances aux développés couchés suit une loi normale. On va commencer par dessiner cette distribution avec Excel. Je vais utiliser la fonction séquence pour créer une séquence de poids qui vont aller de 10 kg à 200 kg. Égale séquence. Je veux 200 lignes. Je veux une seule colonne donc je vais passer cet argument. Le début commence à 10 et le pas va être de 1 kg. Donc on commence à 10, 11, 12, 13, etc. J'appuie sur Entrée. Voilà ma séquence. À présent, pour la distribution, je vais utiliser la fonction loi normale n. D'après la documentation de la fonction, cette fonction renvoie la distribution normale pour la moyenne et l'écart type spécifié. Vu comme ça, c'est pas très clair mais vous allez voir qu'en pratiquant, ça va être plus simple. Logiquement, la moyenne est à 100 et l'écart type à 20, ça veut dire qu'on va avoir beaucoup de personnes qui vont être entre j'imagine 80 kg et 120 kg. Ça va être très rare d'avoir quelqu'un qui soulève seulement 10 kg aux développés couchés et aussi très rare d'avoir quelqu'un qui soulève par exemple 160 kg. Je vais appeler la fonction loi normale n. X est le poids en kg. Comme dans la colonne B, j'ai une fonction de type dynamic arrays pour sélectionner toutes les valeurs envoyées par cette fonction, je vais saisir un hashtag. Point virgule, l'espérance ou moyenne se trouve ici. Point virgule, l'écart type se trouve ici. Troisième argument, cumulative. Je ne veux pas la distribution cumulée, je veux simplement la probabilité de masse. Je ferme la parenthèse et entrer. Plusieurs choses viennent de se passer. Au niveau de ma distribution, je vois que pour 10 kg, il n'y a pas grand monde. 20 kg, il n'y a pas grand monde. Je commence à avoir du monde à 49 kg. Ça augmente, ça augmente jusqu'à 100. Et ensuite, ça diminue à nouveau. Et j'ai plus grand monde après 170 kg. Graphiquement, nous avons cette forme en cloche. Et donc, ma moyenne est ici. Et j'ai une symétrie des deux côtés de la moyenne. Si je venais à modifier mon espérance, imaginons une espérance de 75. Ma courbe serait toujours symétrique, mais elle se déplace vers la gauche. Maintenant, avec une espérance de 125, ma courbe se déplace vers la droite. Au niveau de l'écart type, si je venais à avoir un écart type un peu plus important, disons 30, ma courbe va à la fois s'aplatir et devenir de plus en plus large. Si j'avais un écart type, disons de 17, ma courbe deviendrait plus pointue et plus resserrée autour de sa moyenne. Voilà à quoi ressemble une courbe selon la loi normale. Nous allons pouvoir faire des calculs de probabilité selon une loi normale. J'ai toujours ma distribution qui représente la performance au développé couché de sportif. L'espérance est de 100 kg, l'écart type de 20. Et nous souhaitons calculer quelle est la probabilité qu'un sportif arrive à soulever un poids inférieur à 90 kg. Pour ça, je vais à nouveau utiliser la fonction loi normale n. X est ici. Deuxième argument, l'espérance est ici. Troisième argument, l'écart type est ici. Point virgule. Cette fois, je cherche à calculer la distribution cumulée, cumulée, c'est-à-dire que je vais faire le cumul de probabilités de ceux qui soulèvent moins de 90 kg. Donc je cherche une fonction de distribution cumulée. Je ferme la parenthèse et entrer. J'ai une probabilité d'environ 31% d'avoir un athlète qui soulève moins de 90 kg. Ensuite, nous souhaitons calculer la probabilité qu'un athlète soulève plus de 110 kg. La fonction loi normale n renvoie la probabilité cumulée qui se situe sur le côté gauche de ma courbe. Pour avoir le côté droit, il faut faire l'inverse, égale 1, moins, loi normale n. Mon X est ici. L'espérance est ici. L'écart type est ici. Cumulative, vrai. J'ai exactement la même probabilité. Dans le premier cas, il y a 10 kg en dessous de la moyenne. Dans le deuxième cas, 10 kg au-dessus de la moyenne. La distribution, selon une loi normale, est symétrique autour de la moyenne. Donc c'est normal que j'ai exactement la même probabilité. Par contre, si je venais à avoir un poids plus élevé, par exemple 120 kg, je n'aurais plus qu'environ 16% d'athlètes qui soulèvent un poids supérieur à 120 kg. Et maintenant, quelle est la probabilité d'avoir un athlète qui soulève un poids compris entre 90 et 120 kg ? J'ai la probabilité qu'un athlète soulève un poids inférieur à 90 kg. Je vais commencer par rechercher la probabilité inverse, c'est-à-dire la probabilité qu'un athlète soulève plus de 90 kg. Égal 1 moins cette valeur. J'ai la probabilité qu'un athlète soulève plus de 90 kg. C'est quasiment 70%. Je vais retrancher à cette probabilité, la probabilité d'avoir un athlète qui soulève plus de 120 kg. C'est-à-dire la valeur que j'ai calculée en C10. Moins. Donc la probabilité d'avoir un athlète qui soulève plus de 120 kg. 53% des athlètes soulèvent entre 90 et 120 kg. Next. À présent, imaginons que je souhaite rechercher le poids soulevé par mes athlètes les moins performants. On va commencer par les 10% les moins performants. Cette fois, je vais utiliser la fonction loi normale inverse. Je cherche une probabilité. La probabilité est ici. L'espérance est ici. L'écart-type est ici. Les 10% les moins performants soulèvent un poids inférieur ou égal à presque 75 kg. Maintenant, si je cherche l'inverse, les 10% les plus performants, je vais simplement modifier ma formule. Et au niveau de la probabilité, je vais saisir un moins. Les 10% les plus performants soulèvent un poids supérieur à environ 125 kg. C'est tout pour cette vidéo. Si ce thème ou le thème des statistiques et de l'analyse de données en général vous intéresse, laissez-moi un commentaire, je continuerai la série. Et d'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheet Man. Et d'ici là, n'oubliez pas qu'il y ait des statistiques et de l'analyse de l'analyse de l'analyse de l'analyse.